Trois jours de deuil national ont été décrétés au Brésil après la mort de Pelé. Le roi du ballon rond, triple vainqueur de la Coupe du Monde, s'est éteint hier à l'âge de 82 ans. Il luttait depuis plusieurs années contre un cancer du côlon et avait été hospitalisé le mois dernier à Sao Paulo. Les Brésiliens ont commencé à lui rendre hommage. Pour moi, le Brésil perd sa figure historique, sa légende. C'est très triste. Nous venons de perdre la Coupe du Monde et maintenant nous perdons le roi du football. Mais la vie continue, il n'y a rien que nous puissions faire, c'est dans les mains de Dieu. Le football doit continuer, on ne peut pas l'arrêter. Sa mémoire reste vivante. Pelé n'est pas mort, Edson est mort. Pelé, lui, est toujours vivant pour nous ici, pour tout le monde. Il est éternel, il est immortel. A la veille de son enterrement dans l'intimité familiale, une veillée funèbre ouverte au public aura lieu ce lundi au Stade de Santos, le club pour lequel Edson Arantes de Nacimento, alias Pelé, a joué de 1956 à 1974. En attendant et en sa mémoire, le Christ rédempteur, qui trône au-dessus de Rio, a été illuminé aux couleurs du Brésil.